... Avril 1983, dont le thème de la Conférence avec Donardo Montréal s'intitule « Mots de tête, mots d'esprit ». Il faudrait peut-être rappeler à notre public qu'au cours du mois qui vient de se terminer, nous avons accueilli à des grades kabbalistes, et dans la tradition ésotérique, la Kabbale hébraïque, comme la Kabbale orientale, fait appel à l'utilisation de certains mots de forme et mots de pouvoir, qu'à l'utilisation de certains termes, le monde, l'invisible, réagit. On a parlé du plus grand initiateur de tous les temps qui se nomme Jésus-Christ, Yahshua, le Christ, comme étant le Verbe incarné, et on sait l'importance du Verbe encore à notre époque avec l'influence d'Adolf Hitler sur le peuple, et au Québec on a un Bernard de Montréal qui, strictement avec son Verbe assez original, déplace des foules et atteint même au cœur de l'être. Bernard de Montréal, vous nous avez pourtant déjà dit, les mots n'ont pas de valeur, comment concilier ces deux options ? Bernard de Montréal, comment concilier ces deux options ? Quand on parle des mots, quand on parle du Verbe ou des mots, on parle des mots employés par l'être humain inconsciemment, ou on parle des mots employés par l'être humain consciemment. Si l'être humain est inconscient, si l'être humain se sert des mots en fonction de son ego, de son intellect, les mots qu'il utilise sont inconscients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enracinés dans son esprit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de luminosité pour tracer un chemin à travers la couche astrale qui entoure l'ego. Les mots n'ont pas le pouvoir de déchirer l'astral, ils n'ont pas le pouvoir de se servir de la forme, ils n'ont pas le pouvoir de permettre à l'être inconscient de se servir de la forme sans être attaché à la forme. Donc, chez l'être inconscient, chez l'être planétaire, chez le non initié dans le passé, les mots ont toujours été des formes qui étaient imbues d'émotions et d'intellect. Autrement dit, dans le mot il y a deux vibrations, il y a une vibration astrale émotive, il y a une vibration mentale inférieure, et un mot qui n'est pas vibrant, c'est-à-dire qui n'est pas le produit du mouvement de l'énergie à travers le mental, n'a pas de puissance, il a une capacité, il a une fonction psychologique, mais il n'a pas de puissance, il n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas créer dans l'être humain une division entre sa réalité subjective et sa réalité objective, il ne peut pas faire passer à travers l'ego suffisamment d'énergie pour briser la forme à laquelle l'ego s'attache pour sa survie émotionnelle et mentale. Donc, dans le passé, au cours de l'involution, les mots, parler inconsciemment, d'ailleurs je le dis souvent dans mes séminaires, je dis l'être humain, l'être humain sur la Terre ne parle pas, il jase, très peu d'humains sur la Terre parlent, très peu, très très peu, il y a des milliards d'humains qui jasent, donc sur la planète aujourd'hui, ce que nous avons c'est du babillage à l'échelle planétaire, et nous savons que ce que ça crée du babillage, ça crée de la cacophonie, ça crée de l'interférence, les egos se servent du babillage pour se cacher derrière les formes, donc ça crée de l'hypocrisie, autrement dit, pour que l'être humain puisse parler, parler ça fait partie du domaine de l'esprit, ça ne fait pas partie du domaine de l'ego, c'est toujours l'esprit qui parle à travers l'être humain, mais l'être humain est tellement inconscient que son esprit a beaucoup de difficultés à passer à travers, donc automatiquement l'être humain est incapable de se servir des mots créativement, il est incapable de se servir de l'énergie dans les mots, et l'énergie des mots c'est l'esprit. Qu'est-ce que c'est un mot ? Un mot c'est un véhicule pour l'esprit, c'est à travers les mots que se déplace l'esprit dans le temps, l'esprit, pourquoi la communication est si fondamentale dans le cosmos, pourquoi la communication est si vitale à tous les niveaux, soit au niveau télépathique ou simplement au niveau mécanique, parce que la communication c'est un phénomène de transport d'énergie dans le cosmos, la communication c'est la phénoménalisation la plus fondamentale du phénomène de transport dans le cosmos, donc les mots sont des systèmes de transport pour l'esprit, et un jour l'être humain découvrira, lorsqu'il aura accès à d'autres plans d'évolution, que sur des plans d'évolution, des êtres, des êtres humains mais très évolués, se servent des mots pour créer leur civilisation. Un jour l'être humain découvrira que les OVNI dont vous parlez, les OVNI sont créés par le mental, les OVNI ne sont pas construits dans des usines avec des clous puis des vis, les OVNI sont des formes lumineuses montées de toutes pièces par le mental de ces êtres et projetées dans le temps avec le pouvoir de la parole, donc il y a une relation directe entre les OVNI et la constitution électromagnétique et physico-chimique des êtres qui les composent, qui les habitent et qui voyagent avec eux. Donc, la différence entre un mot parlé par un être qui n'a pas de conscience suprême, c'est-à-dire par un être qui n'a pas de conscience ou il a le pouvoir de l'énergie sur la matière et les OVNI sont presque discutables. Un OVNI c'est un mot parlé mais très très complexe. Alors si l'être humain aujourd'hui sur notre planète était conscient, c'est-à-dire que s'il avait la capacité de transférer dans une forme l'énergie de son esprit, il créerait des mots qui automatiquement débloqueraient sa civilisation, il créerait des mots qui automatiquement détruiraient les formes qui nuisent à son évolution, il créerait des mots qui seraient de feu, autrement dit il créerait des chocs, il détruirait sa civilisation et il en créerait une autre. Mais ce sont seulement les initiés qui ont le pouvoir de créer ces formes, ces mots pour détruire des civilisations et pour en créer d'autres. Mais il viendra un temps dans l'évolution de l'être humain où l'être humain viendra en contact avec des êtres qui sont des êtres humains mais d'une autre dimension qui ont le pouvoir des mots et ces êtres viendront en contact avec l'être humain et lorsqu'ils parleront à l'être humain, ils créeront dans le mental de l'être humain une énergie tellement puissante que si l'être humain est capable d'absorber cette énergie, il aura le transfert du pouvoir des mots et l'être humain ensuite pourra commencer à créer une nouvelle civilisation. Donc les mots sont extrêmement importants dans la vie, c'est-à-dire que les mots sont très importants là où il y a de la vie dans l'être humain. Mais dans l'être humain, il y a simplement de l'existence, donc les mots sont sans importance, et l'être humain met beaucoup d'importance dans des mots qui n'ont pas d'importance, donc l'être humain est totalement sans importance vis-à-vis des mots, et il croit avoir de l'importance vis-à-vis ces mots, donc il devient orgueilleux par ces mots. Vous nous dites que nous sommes dans la période d'involution et que bientôt avec l'évolution on retrouvera le contact et la valeur des mots, mais quand on reçoit dans les traditions ésotériques très 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 anciennes comme pour la langue hébraïque, l'utilisation de mots de pouvoir dont les fondements sont de feu, se pourrait-il qu'avant cette période d'involution qu'on a subie et qu'on achève de subir, il y a eu une autre période précédente qui était elle d'évolution et qui avait laissé sur la Terre une langue avec des mots de pouvoir qui ont été perdus lors de l'histoire de la tour de Babel qu'on a appelée dans la Bible ? Les traditions hébraïques, les traditions de la Kabbale, les traditions où les mots avaient une grande importance dans l'évolution, dans la construction, dans l'architecture, dans le déplacement des objets, dans les rites ésotériques ou occultes, faisaient partie de la relation entre l'homme et l'esprit. Pourquoi les mots que nous retrouvons dans la Kabbale aujourd'hui n'ont plus de pouvoir ? Parce que les mots, les hommes n'ont plus de conscience. Vous pouvez donner un mot qui a une consonance vibratoire à un homme inconscient, il ne pourra rien faire avec parce qu'il n'a pas la vibration, il n'a pas le contact de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à l'énergie fondamentale de son être pour faire vibrer la forme de ce mot et la rendre magique. Donc, c'est pourquoi on dit que la Kabbale et toutes ces anciennes sciences hermétiques n'ont plus aujourd'hui de pouvoir que pour un très très petit nombre d'homme et je vais encore plus loin que ça, je vais même à dire qu'aujourd'hui la Kabbale n'a plus de pouvoir sur la Terre parce qu'il n'y a plus d'homme sur la Terre qui ont la vibration, c'est-à-dire qui ont la conscience, c'est-à-dire qui sont dans le pouvoir de l'énergie pour faire surgir des lettres, la conscience magnifique de la Lumière qui se cache à l'intérieur de cette forme. Donc, la Kabbale est devenue une philosophie, c'est devenu de l'ésotérisme et c'est devenu une science intéressante qui mystifie l'intellect de l'homme parce que l'ego veut toujours retourner à la source, l'ego veut toujours retrouver la magie, c'est-à-dire le pouvoir de la Lumière. L'ego recherche parce que l'ego a conscience, il a une certaine mémoire que ceci a déjà existé dans le passé, donc l'ego est fasciné par la magie, il est fasciné par le pouvoir, mais l'ego ne peut pas retrouver cette magie et ce pouvoir, il ne peut qu'étudier la philosophie des mots, la philosophie de ces systèmes et devenir automatiquement ésotériste. Ces mots de pouvoir qui existaient et qui existeront, nous mettent en relation avec qui ou avec quoi ? Ça dépend, il y a des mots de pouvoir qui nous mettent en relation avec le plan astral inférieur, donc qui nous mettent en relation avec la magie noire, et aujourd'hui dans le monde, la plus grande, la grande majorité des hommes qui travaillent ou qui essaient de faire vibrer la forme des mots, sont obligés de se servir de leur équilibre mental, donc ils sont obligés de travailler avec des êtres qui sont sur certains plans, donc ils sont obligés d'être assujettis à une forme de domination, parce qu'il faut être très très intelligent pour connaître l'origine, le testament, la valeur, le mandat des êtres avec lesquels nous communiquons sur les autres plans. Il ne faut pas que l'homme puisse se faire mentir, et sur ces plans, il est très facile à ces êtres de se manifester d'une façon très lumineuse, de se manifester d'une façon très belle, très grande, et cacher derrière eux des liens avec la magie noire de l'Atlantide, avec la magie noire pharonique, avec la magie noire tibétaine, avec la magie noire mayanne, Olmec, Toltec, Péruvienne, il y a des liens avec la magie noire aujourd'hui que même les hommes, dans les meilleures intentions au monde, ne peuvent même pas voir, donc pour travailler avec ces mots, pour faire vibrer ces formes, il faut être très intelligent, c'est-à-dire il faut être totalement centrique, c'est-à-dire être totalement non influençable, c'est-à-dire être capable de manipuler l'intelligence de ceux qui se servent des mots pour établir un lien télépathique avec nous sur le plan matériel. Donc pour qu'un homme ne soit pas affecté par des conditions de magie qui peuvent aller très loin dans le karma de l'humanité, il faut que l'homme soit, lorsqu'il est sur le plan matériel, toujours en contrôle de ceux qui veillent à exécuter à travers de lui le pouvoir de l'énergie. Parce que c'est une illusion de l'homme que l'homme a besoin d'un entre-jeu, que l'homme a besoin d'un pont, l'homme n'a pas besoin de pont, l'homme n'a pas besoin d'un maître pour manipuler l'énergie. Si l'homme a un maître pour manipuler l'énergie, il se peut très facilement que ce maître-là manipule, fasse passer l'énergie à travers l'homme pour la canalisation de certaines forces, mais l'homme devient un outil de ce maître-là, et peut-être que ce maître-là travaille pour des forces qui sont anti-hommes, et l'homme ne peut pas le savoir parce que l'homme n'a pas l'intelligence, l'homme n'est pas dans son intelligence. Vous savez, être dans son intelligence, ça ne veut pas dire être intelligent comme l'homme pense être intelligent. De l'intelligence, comme nous le voyons nous sur la Terre aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'involution, l'intelligence ça fait partie de l'évolution qui vient, donc l'homme n'a aucune idée ce que c'est de l'intelligence. Nous savons qu'est-ce que c'est de l'intellect, nous savons qu'est-ce que c'est un aspect de l'intelligence, mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence, parce que ça fait partie du nouveau cycle d'évolution qui vient. Donc l'homme ne connaissant pas et ne sachant pas absolument ce que c'est de l'intelligence, il vit une sorte d'intelligence qui peut être facilement manipulée par des plans, par des êtres qui sont sur d'autres plans, et qui se servent à volonté et volontiers de certains systèmes alchimiques, ésotériques, hermétiques, comme la Kabbale ou d'autres sciences, pourquoi ? Pour maintenir l'homme dans l'ignorance du pouvoir, pour maintenir l'homme dans l'ignorance de l'intelligence et pour lui faire croire que le pouvoir vient des autres plans, lorsqu'en fait le pouvoir ne vient pas des plans, le pouvoir vient de la conscience atomique de l'homme sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan vital, et sur le plan physique, c'est une composante totale. Le pouvoir il est dans l'homme, et c'est ce pouvoir qui fait vibrer l'homme sur ses plans, et c'est ce pouvoir qui est, et que nous connaîtrons au cours des siècles qui viennent, comme étant l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence c'est le pouvoir, la manifestation de l'intelligence à travers la forme c'est le mot, le mot c'est le soutien de l'intelligence de l'esprit pour permettre à l'homme sur le plan mental d'avoir une communication psychologique avec l'esprit, et un jour l'homme n'aura plus de communication psychologique avec l'esprit, parce que l'homme sera simplement vibratoire, et à ce moment-là l'homme sera automatiquement un initié, il sera automatiquement au-dessus des plans qui veulent communiquer avec lui, il sera automatiquement sur un même pied d'égalité, et dans une même concentration de force avec ce que vous appelez les extraterrestres, donc l'homme sera à nouveau dans la lumière, il sera lumière, et il n'y aura plus de maître, donc il n'y aura plus au-dessus de lui de tombeau, c'est-à-dire il n'y aura plus au-dessus de lui de mémoire, il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de philosophie, il n'y aura plus d'hérmétisme, il n'y aura plus d'ésotérique, il n'y aura simplement qu'une énergie, et cette énergie manifestée à travers le mot qui deviendra automatiquement le sens de l'intelligence à travers la forme, sera la manifestation sur la Terre d'une science qu'on appellera dans ce temps-là une science universelle, ou une science cosmique, ou la science de l'atome, ou la science de la conscience. Comment acquérir cette conscience atomique ? La conscience atomique fait partie de l'évolution de l'homme, il y a des hommes sur la Terre qui sont prêts pour cette évolution, et ces hommes, qu'ils soient de n'importe quel pays, ont la vibration, ils ont la vibration de l'homme mental qui leur permet de faire connexion, de vivre la connexion avec cette énergie, et automatiquement ils sont amenés au cours de la vie à cette fusion, et à cette connexion, et à cette réalisation, et à la découverte de cette centricité d'intelligence, où le développement de l'atome mental est total, et où éventuellement ils passent d'un état de conscience à un autre état de conscience. Les gens qui vont au séminaire de Bernard, est-ce qu'ils atteignent à cet état de conscience atomique ? Non, non. Les séminaires que je donne, les séminaires que je donne sont un support psychologique pour ma vie matérielle, dans un monde matériel, où je dois établir des relations matérielles avec des hommes, pour canaliser un peu de cette intelligence-là. Il y a parmi ces séminaristes, ces gens qui viennent, des êtres qui ont déjà la vibration, mais ces êtres qui ont déjà la vibration, ne sont pas nécessairement des êtres privilégiés, ce sont des êtres comme tant d'autres dans le monde, dans différents pays, qui ont la vibration. Et ceux qui ont la vibration vont et comprennent ce processus, cette phénoménalisation de l'énergie, et ceux qui n'ont pas la vibration ont la sensibilité, et déjà la sensibilité leur permettra de mieux comprendre leur vie. Mais ce n'est pas parce que les gens viennent dans mes séminaires que ces gens-là vont nécessairement connaître ce que je parle. Il y a des gens qui connaîtront ce que je parle, et déjà ceux qui connaîtront ce que je parle, savent qu'ils connaîtront ce que je parle, donc je ne leur dis rien de neuf. Déjà ils le savent depuis qu'ils sont jeunes, seulement qu'il y a à travers ce séminaire une confirmation de ce qu'ils savent, donc il y a une accélération en eux, de cette prise de conscience. Mais le séminaire ce n'est qu'un accident, ce n'est qu'un accident dans la vie de l'homme, dans la vie d'une province ou d'un pays, un accident voulu, un accident qui convient à un plan mondial, et il ne faut pas prendre le séminaire comme quelque chose d'absolu, comme quelque chose d'essentiel, parce que ce serait une illusion, et les gens qui se feraient prendre dans cette illusion, seraient obligés un jour d'en découvrir l'illusion. FP – Voulez-vous dire que c'est comme une école ? BdM – C'est comme une école, c'est comme une école, c'est une nouvelle sorte de l'école, c'est une école qui n'est pas philosophique, qui n'est pas psychologique, c'est une école qui est vibratoire, donc c'est comme une école. Mais la raison pour laquelle je ne dis pas que c'est une école, parce que si je dis que c'est une école, il y aura des gens qui voudront venir à l'école, donc si je ne parle pas d'école, à ce moment-là, il n'y a pas de gens qui essaient de s'acasser la tête, parce que dans le monde aujourd'hui, il y a énormément de gens qui cherchent, et si on leur dit, ah, il y a une école là-bas, ils vont foutre à côté leur école pour aller à mon école, donc ce n'est pas bon. Alors c'est pour ça que je ne dis pas que c'est une école, mais effectivement, là où il y a une instruction, il y a un centre de mentation différent, un centre de mentation qui a une certaine exclusivité dans ce sens que ce centre de mentation a une certaine personnalité ou une certaine prépersonnalité, donc il y a un cadre, mais ce n'est pas une école dans le sens des écoles ésotériques de la cinquième race, c'est une école qui manifeste beaucoup plus la direction, l'orientation future de l'être humain au cours de l'évolution, et ceux qui font partie de cette école ou qui sont dans cette école, en découvrent les structures psychiques, les structures vibratoires au fur et à mesure qu'ils en souffrent les conditions. Est-ce que ça peut aller jusqu'à changer leur mode opératoire de pensée ? Ah mais effectivement, éventuellement, ceux qui vivront le contact avec cette énergie pendant des années, perdront totalement la mémoire subjective, c'est inévitable parce que ça fait partie de la relocation du centre d'énergie mentale sur un plan supérieur, un homme qui a une conscience totale, qui a une conscience télépathique avec les plans, n'a plus besoin de mémoire, c'est absolument ridicule d'avoir de la mémoire. Ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas de mémoire, ceci veut dire que l'ego ne peut pas se servir de sa mémoire subjective à volonté, donc éventuellement il y a une disconnexion au niveau de la faculté naturelle de l'intellect de se servir de la mémoire égoïque de l'homme qui est subjective, qui est conditionnée par l'émotion, qui est conditionnée par le mental inférieur, pour vivre une autre mémoire qui est le produit de l'instantanéité, qui est le produit de la relation instantanée entre l'énergie et le mental de l'homme, et c'est cette énergie qui devient le centre, le soutien de l'intelligence nouvelle de l'humanité, et on s'habitue petit à petit éventuellement lorsqu'on n'a plus de mémoire, au début c'est fatigant, mais après un certain nombre d'années, on s'habitue éventuellement, le rapport entre le mental supérieur et le mental de l'homme est tellement instantané qu'on ne souffre plus de ne plus avoir de mémoire, mais par contre on a une autre intelligence, on a une différente intelligence, on a une intelligence qui n'est pas égocentrique, on a une intelligence qui est centrique, c'est-à-dire une intelligence qui n'est pas de l'ego, mais qui passe à travers lui et qui fait éclater en lui les formes qui retardent son évolution à cause de l'émotion, de sa mémoire, de ses pensées, ainsi de suite, et qui l'amène éventuellement à une fusion. Richard Glennon, cette nouvelle forme de pensée les amène à être en contact avec cette énergie dont vous nous parlez, vous nous avez déjà dit il y a quelques années que lorsque l'énergie passe dans le tuyau, il ne faut pas que le tuyau fonde, comment pouvez-vous être sûr que les gens qui vous suivent de près ne risquent pas de fondre ? Richard Glennon, il y a des gens qui fondent, il y en a qui fondent, mais je considère que sur le grand nombre qui sont venus, il y en a très peu qui ont fondu, et ça c'est déjà très bien, et d'ailleurs je remarquais ce soir que justement, un, un, il y en a peut-être deux, trois qui ont fondu, et il y en a un ce soir qui avait fondu et qui est revenu, qui est dans la salle aujourd'hui, alors c'est très bien, c'est un signe que déjà il a repris contrôle de son mental, de son émotion, et qu'il commence à se centrer dans son énergie, alors c'est très bien. Il faut comprendre une chose, c'est que d'abord il faut me considérer moi comme canal, je suis un canal, alors si on me considère comme canal et qu'on ne me prend pas à la lettre, et qu'on ne me prend pas au sérieux, et qu'on ne me prend pas pour tel bonhomme ou tel bonhomme, à ce moment-là, l'énergie que je canalise, qui est une énergie créative, éventuellement cette énergie se reconnaît chez l'être humain, l'être humain la reconnaît parce qu'il y a de l'intelligence dans l'énergie créative, mais au début c'est difficile pour l'ego de reconnaître l'intelligence de l'énergie créative, parce que l'énergie créative ne fonctionne pas de la même façon que l'intellect, alors l'intelligence créative ne fonctionne pas de la même façon que l'intellect, l'intelligence créative peut très très bien s'accommoder de la contradiction, tandis que l'intellect ne peut pas, et ainsi de suite. Mais elle s'accommode de la contradiction, pourquoi ? Parce qu'elle est obligée de détruire la polarité dans l'intellect, et ainsi de suite, ça fait partie déjà de son travail. Mais éventuellement les humains s'habituent à cette nouvelle sorte de conscience, à cette conscience neuve, et au cours des siècles qui viendront, ça fera partie de l'évolution de l'humain, ça fait partie de l'évolution, et l'humain ne peut rien faire contre les lois de cette intelligence créative, l'humain les subit, la vie peut en être même souffrant, peut en être même très souffrant, mais l'énergie elle est très grande, ça fait partie des forces de vie et des vies, les forces de vie ne détruisent pas l'humain, mais ceci ne veut pas dire que les forces de vie sont faciles à absorber pour l'humain. Vous nous disiez tantôt que la plupart des gens sur la Terre jasent, très 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 peu parlent, vous Bernard de Montréal, considérez-vous que vous parlez ? Bernard de Montréal, moi je parle, je ne jase pas, même quand j'ai l'impression ou que je donne, parce que souvent je me sers beaucoup des lois d'impression pour faciliter le passage de certaines formes, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à l'humain d'une façon directe, vous le faites d'une autre façon, et même quand je fais, même quand je semble jaser, je parle, donc je parle toujours, et il vient un moment dans la vie où la connexion entre le mental inférieur et le mental supérieur est tellement bien établie que l'humain parle, et si l'humain rencontre quelqu'un qui parle, il le sait, parce qu'un humain qui parle et qui rencontre quelqu'un qui parle, ils se rencontrent tous les deux, ils s'entendent très bien et il y a un échange d'énergie entre les deux, mais si l'humain, si un humain parle et qu'il est dans une communauté d'humains qui jase, éventuellement il peut parler un peu pour créer des chocs, parce que quand on parle on crée toujours des chocs, quand on jase on s'amuse, mais quand il est dans une communauté d'humains, s'il parle il va créer des chocs et à un certain moment il doit se retirer pour ne pas créer trop de chocs, mais éventuellement il y a des gens de cette communauté qui commencent à parler et là les humains commencent à se reconnaître et les gens peuvent plus facilement parler ensemble, c'est très dur de parler, pour parler c'est très dur, c'est très long et l'humain sur la Terre ne parle pas, c'est une illusion de l'humain qu'il parle, il crée des formes au niveau de son ego mais il ne parle pas, pour parler il ne faut pas créer de forme par l'ego, il faut que la forme soit créée par l'esprit et que l'ego la canalise. On nous dit qu'il y a des gens qui sont les dauphins de Bernard, qui sont comme les élèves ou les gens qui sont capables de parler comme Bernard, endossez-vous c'est dire ? Il y a des gens qui sont capables de parler comme moi ? Il y a certainement des gens qui ont la vibration de leur intelligence et qui sont capables de parler dans un même mouvement parallèle que le mien, je sais qu'il y a des gens, bon je pourrais prendre des gens, disons un de ces personnages, il l'asseoir ici par exemple, et vous lui parlez au lieu que ce soit moi, et ce qu'il répondrait serait, c'est évident que la couleur des mots serait différente, la personnalité est différente, ainsi de suite, et si nous éliminons ces aspects, la vibration serait la même, et c'est normal puisque l'intelligence est universelle. Est-ce qu'on peut faire l'expérience immédiatement sur place ? Si on peut faire l'expérience ? Oui ! Mais oui on peut faire l'expérience, mais je ne veux pas mettre des gens que je connais dans une condition, dans une obligation, mais ce que je peux faire, je peux inviter ma Femme. Applaudissements On a dit au début de la soirée que les gens habitués à Bernard savent que les formes sont des supports et justement, on ne joue pas sur des formes conventionnelles. J'espère que ça n'entraînera pas un divorce, là ! Rires de l'expérience Si ça entraînait un divorce, ça serait parce qu'elle serait prisonnière de la forme. Il faut prendre conscience que c'est sa première apparition en public, donc il faut être tout de même, mais j'ai entièrement confiance dans son intelligence. Applaudissements Je dois penser que j'ai entièrement confiance en moi pour venir ici, oui mais quelle forme ! Vous êtes d'une forme très agréable ! Rires de l'expérience Allons-y directement, est-ce que vous avez eu ou subi le même choc que Bernard, l'initiation solaire ? Non, pas du tout de la même façon. Quand j'ai rencontré Bernard, je pense qu'il a fait à peu près le même travail avec moi qu'il fait avec les séminaristes. C'est une sorte d'enseignement. Comme Bernard s'est exprimé ce soir en disant que les personnes arrivent à découvrir une sorte de vibration, une nouvelle vibration. Ils peuvent s'exprimer d'une façon plus juste. Et leur mental, enfin la psychologie au niveau de leur mental change, se transforme. Et c'est à ce niveau que je pense que tous les gens, les séminaristes ou même à mon niveau, que je me suis constituent aussi comme les séminaristes, on a un changement vibratoire qui se fait, puis un ajustement dans le mental qui est évident. Vous avez encore de la mémoire et vous pensez ? Je pense et je suis même contente de penser parce que je dois même penser pour Bernard très souvent. Rires 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 on en arrive à mieux se comprendre, mieux comprendre les choses, parce que pour n'importe quelle personne qui cherche dans la vie, qui cherche à avoir des réponses à toutes sortes de questions qui se posent, à un moment donné, il faut arriver à les comprendre par soi-même, naturellement Bernard donne certaines indications, il faut essayer de mieux comprendre, mais on en arrive à trouver nos propres réponses et c'est ça qui est important. C'est important d'avoir une réponse en nous et d'être certain que c'est la bonne réponse. C'est vous, j'imagine, qui s'occupez le plus de l'éducation de votre petite-fille ? Pas nécessairement non, c'est les deux parce que les deux voient à la diriger dans la vie, ça prend une certaine discipline pour n'importe quel enfant, mais c'est tous les deux, oui. Par rapport au travail que Bernard fait avec des adultes lors des séminaires, comment concevez-vous que la transmission de la connaissance qui l'amène doit être faite auprès des enfants ? Est-ce que c'est quelque chose à commencer à ouvrir la communication avec les enfants ? Et de quelle façon vous le faites, parce que vous en avez un enfant chez vous ? Oui, surtout c'est d'amener l'enfant à développer une certaine maturité, on pense que les enfants, parce qu'ils sont des enfants, doivent demeurer avec des esprits d'enfants, ce n'est pas du tout le cas. Un enfant, on l'amène à comprendre certaines choses et à le laisser parler, à laisser se découvrir soi-même. Et on voit que ce n'est plus un enfant qu'on a devant nous, c'est un petit être humain, un petit être avec une certaine maturité, même si on garde toujours le côté enfant. Lui-ci, même s'il est enfant, il pense, c'est d'une façon très intelligente. Aujourd'hui, nos enfants, avec tous les médias d'information, ce n'est plus les enfants, même du temps de nos parents ou même de nous-mêmes, il y a plusieurs termes. La grande caractéristique de Bernard, c'est d'enlever les formes, mais l'enfant a besoin des formes pour se sécuriser. Comment la petite peut réagir devant des éléments où elle s'accroche à la forme ou alors elle se décroche de la forme ? Et comment peut-elle se sécuriser s'il n'y en a plus la forme pour se sécuriser ? La forme, on parle de forme, de forme… L'école, c'est une forme à laquelle elle est obligée de se soumettre… Obligée de se soumettre, même si l'enfant a certaines dispositions pour telle ou telle chose, il s'agit de le diriger puis de l'entrer dans la forme dans laquelle il s'adapte le mieux. Pour ma fille, c'est le piano. Ben la forme, c'est une grosse forme, le piano, puis on l'encourage dans cette forme-là. Les formes, c'est tellement vaste… Ma dernière question, parce que vraiment, c'est quand même pour vous une innovation ce soir de paraître en public et ça répondait bien à mes aspirations, mais une dernière question et ce sera la même que je poserai à Bernard tantôt, mais jusqu'où pensez-vous que toute cette aventure va vous mener ? Je ne dirais même pas que c'est une aventure, je qualifierais que c'est une façon de mieux comprendre les choses. Quand on a un médium comme Bernard, une personne qui peut nous informer, bien on s'ouvre, on s'ouvre à ce qui nous plaît. Si une personne comme Bernard peut nous donner certaines indications comme d'autres peuvent nous donner, bon on va où… ça répond le mieux pour nous. Mais où ça va nous mener ? C'est nous qui décidons de la nourriture qu'on a besoin. Tant qu'on est nourri au niveau du mental, on veut aller plus loin dans cette nourriture, on a toujours besoin de se nourrir mentalement. Alors, plus… si on parle d'une sorte de forme du mental, je dirais qu'on veut continuer à regarder cette sorte d'intelligence en arrière de la forme. Parce que l'intelligence en arrière d'une forme, c'est ce qui accroche. L'énergie de l'intelligence et c'est ça qui nous tient et n'importe quelle personne qui à un moment donné déciderait de laisser totalement le contact avec Bernard peut aller dans le monde et se sentir bien dans sa peau. Alors, je pense que c'est ce qui est important, c'est d'en arriver à ce point, de vivre dans l'énergie de l'intelligence et ça, éventuellement, la personne, peu importe, c'est leur voyage, peu importe, elle se sent sécure. Vous êtes revenu sur la théorie de Bernard, alors je vous pose une question, c'est quelle différence faites-vous entre l'intuition et l'intelligence ? L'intuition, c'est un mot qui ouvre à l'énergie de l'intelligence. On intuite, on commence à sentir une sorte d'énergie, mais on dépasse l'intuition pour rentrer totalement dans cette grande énergie de l'intelligence que tout être est apte à développer. Merci Pierrette de Montréal ! Rires de Montréal Bernard de Montréal, la petite s'appelle… Bernard de Montréal, vous savez, je veux simplement faire une petite parenthèse parce que c'est tellement important, on parle toujours de la forme, les philosophies orientales ont voulu démystifier la forme, ont voulu détruire la forme, ainsi de suite. Quand on s'attaque au problème de l'être humain, au problème de la mémoire, qui est un problème extraordinaire, quand on s'attaque au problème de la mémoire de l'humanité, on est obligé de parler de la forme, on est obligé de parler de la destruction de la forme, mais ça c'est une façon de parler, la forme est essentielle dans le cosmos, et quand on parle de la destruction de la forme, on parle de la destruction de ces formes qui sont nuisibles à l'être humain, il y a des formes qui sont importantes, qui sont essentielles sur différents plans, alors quand on parle de la destruction de la forme, on parle de ces formes qui nuisent à l'être humain parce qu'elles puissent dans son énergie émotionnelle et mentale, elles sont faites d'émotions et de pensées subjectives. Mais un humain qui comprend ceci, et qui commence à voir les formes comme elles sont, sans lien émotif, sans subjectivité, à ce moment-là, il commence à pénétrer dans l'énergie de l'intelligence. L'intelligence pour qu'elle se manifeste, moi je parle avec vous, je suis obligé de créer une forme, les mots, bon, mais la forme que l'on crée quand on est dans l'intelligence, c'est une forme que l'on peut retirer, elle ne devient pas mémoire, c'est ça la différence, c'est pour ça que c'est absolument impossible de faire de la philosophie avec de l'intelligence, parce que si on est dans l'intelligence, on perd la mémoire de la forme, on l'utilise et on la perd, et si elle ne nous sert plus, on la change pour autre chose. Donc l'intelligence créative est toujours en mouvement dynamique, mais l'être humain lui n'est pas habitué à ceci, si je parle en public, on veut faire de ce que je dis une philosophie, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont demandé, mais pourquoi vous ne faites pas un codex, pourquoi vous ne structurez pas ce que vous dites, et si je faisais ceci, je ferais de la philosophie, donc je ferais exactement ce qui a été fait pour le bénéfice ésotérique de l'humanité pendant des siècles, mais nous sommes dans un nouveau cycle, donc ce n'est pas… je n'ai pas à faire ceci. Peut-être qu'un jour il y aura des gens qui prendront mon matériel, ma mémoire qui est très vaste et qui feront, mais ils seront obligés de comprendre le jeu de la forme, ne pas se faire prendre dans la forme, et réaliser que la forme n'est simplement qu'une structure permettant à l'énergie d'être canalisée vers le mental et ainsi de suite, c'est ça qui est important au niveau de la forme. Comment vous répondriez à la question, quelle différence y a-t-il, où situez-vous l'intuition et la connexion avec l'intelligence ? L'intuition, c'est une façon à l'intelligence de se manifester à travers la forme, mais en se servant toujours des insécurités de l'ego. Donc l'intuition, elle n'est jamais 100% sûre. Si l'intuition était 100% sûre, ce serait de l'intelligence, et pourquoi elle n'est pas 100% sûre ? Pourquoi l'intuition n'est pas de l'intelligence pure ? C'est parce qu'il y a dans cette énergie d'intelligence, de la coloration émotionnelle et mentale. C'est ça de l'intuition. De l'intuition, c'est de l'intelligence plus ou moins colorée, mais qui est très très différente aussi du rationalisme. Donc l'intuition, c'est beaucoup plus près de l'intelligence créative que le rationalisme. Mais ce n'est pas encore de l'intelligence pure. C'est pour ça d'ailleurs que la science ne peut pas se fier sur l'intuition, que la science est obligée de se créer des structures pour mener à bien sa méthodologie, et on ne peut pas blâmer la science pour ceci, ça fait partie de sa façon, sa fonction. Donc l'intuition c'est très bon, c'est très beau, ça fait partie de l'intelligence, mais ce n'est pas encore de l'intelligence pure. Lorsque l'être humain sera dans l'intelligence pure, il n'y aura plus d'intuition. Moi je ne suis pas intuitif, je suis dans l'énergie de cette intelligence, donc je n'ai pas à être intuitif. Lorsque j'étais jeune, j'étais intuitif, parce que je n'étais pas dans cette énergie. Donc l'intuition c'est une marche vers l'intelligence, et heureusement que ça existe dans l'humanité, chez certains peuples ça existe plus que chez d'autres peuples, parce qu'ils sont moins structurés, il y a moins de formes, ainsi de suite. Et la question que je posais à votre épouse tantôt, que vous avez d'ailleurs appelé ma Femme, jusqu'où cette aventure va-t-elle vous mener ? Quelle ? Celle de votre incarnation présente. Où ça va me mener, mon incarnation présente ? Vous voulez dire en relation avec mon épouse ou ma Femme, ou seule ? Les deux, commençons par celle qui vous plaît le plus. Celle qui vous plaît le plus, vous, c'est quoi ? Celle avec votre épouse. Bon, celle avec mon épouse. Mon épouse est arrivée à un moment de sa vie où elle est dans son intelligence, où ça continue, elle prend conscience de son identité, autrement dit, mon épouse, elle est comme de nombreuses épouses, comme de nombreuses Femmes, c'est de l'esprit dans de la matière, dans un corps de Femme, comme moi il y a de l'esprit dans un corps d'Homme, et à un certain moment, la dualité entre l'Homme et la Femme ne peut plus exister au niveau de la Conscience Cosmique, donc à un certain moment, la relation est totalement sur un plan supérieur, et l'époux ou l'épouse doivent vivre leur vie d'une façon créative. Il faut que mon épouse vive sa vie comme son esprit en a de besoin, parce qu'il n'y a plus en elle des mécanismes subjectifs de la sentimentalité, de l'émotivité de la Femme, de l'insécurité de la Femme, de la subjectivité de la Femme, donc mon épouse est sur le même pied d'égalité et d'évolution que le mien, et elle doit faire sa vie, et c'est l'énergie de son intelligence qui va l'amener à faire sa vie, et aujourd'hui elle est dans ce stage, dans cette période de vie où elle est prête à faire sa vie selon ce qu'elle veut, si elle veut continuer à vivre et à travailler dans mon entourage, elle le fait, si elle a besoin demain matin d'aller en Californie, d'aller en Europe travailler pour faire un scénario de film, elle le fait, elle est libre, elle est libre dans le sens de son intelligence, mais elle ne peut pas sévérer les liens avec ma personne comme moi je ne peux pas sévérer les liens avec elle, parce que ce sont des liens qui sont intégrés par l'intelligence et non pas par l'ego, donc elle est totalement autonome, moi je suis autonome, quand on est ensemble on est bien ensemble, quand on est séparé, on est bien séparé. Richard Glennon Et maintenant pour vous ? Pour moi ça fait partie de ma vie, il y a des dimensions de ma vie qui sont voilées, qui doivent demeurer voilées, ma vie va loin, ma vie va très loin, et ma vie va encore plus loin que très loin. Richard Glennon Et maintenant vous êtes déjà au courant de l'aboutissement de toute cette aventure de votre incarnation présente ? Bernard de Montréal Mais oui c'est normal, quand on est dans notre intelligence, on connait son avenir, c'est quand on est en dehors de son intelligence qu'on ne connait pas son avenir, connaitre son avenir c'est aussi normal que connaitre son passé, ça fait partie de l'intelligence, c'est dans l'intelligence, c'est ça la mémoire. Richard Glennon Et maintenant on sait qu'en 1984 vous cessez toute apparition publique, et qu'en 1984 vous vous préparez à sortir un livre, vous en avez déjà parlé en public, la raison de l'arrêt et la teneur du livre. Bernard de Montréal Mes activités vont changer, vous n'êtes pas un journaliste vous… alors je me donne le droit de vous répondre ce que je veux, mais la raison de 1984 elle est personnelle, au niveau de ma fatigue et ainsi de suite, parce que c'est très difficile pour moi de faire des séminaires, c'est une dépense d'énergie incroyable, et l'organe, mon organe qui en souffre le plus c'est le cardiaque, parce que la parole, d'ailleurs c'est sûr que la parole, un homme qui parle beaucoup ça affecte le cœur, mais en 1984 je veux relaxer, je veux arrêter de faire des séminaires, je veux diminuer et je veux aller dans une autre direction, comme là je suis en train de préparer une cassette monumentale sur l'homosexualité. Pour la première fois dans l'histoire de l'être humain, l'homosexualité sera parfaitement expliquée à l'être humain. Donc je vais lancer dans le public cette cassette, pas une cassette, il y a 4 cassettes, même peut-être que je vais en faire 5 cassettes ou 6 cassettes parce que je peux parler sans fin, donc je vais faire un… mais le type qui est homosexuel ou la femme qui est lesbienne, ou je vais même faire des cassettes pour les… comment on dit en français, les travestis, donc je vais… ces gens qui sont dans le monde aujourd'hui et qui souffrent énormément et qui n'ont pas accès à de l'information parce qu'on n'ose pas ou parce qu'on ne connaît pas ou ainsi de suite, ou parce que leur expérience est trop particulière pour être très bien comprise parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intelligence encore sur le plan matériel, ces gens ont besoin de savoir ce qui se passe avec eux. Donc je vais lancer ceci, ça, ça fait encore partie, et je veux commencer à me spécialiser dans certains domaines de la psychologie de l'être humain, expliquer en profondeur les mécanismes de telle chose, telle chose et je commence par l'homosexualité parce que je connais énormément de personnes qui me sont très chères qui sont homosexuelles et qui me sont très chères, des gens très très bien, et ces gens ont besoin de recevoir de l'information par un homme comme moi, autant que les gens qui sont normaux, qui sont hétérosexuels et ainsi de suite, normaux en parenthèse, et il faut absolument que ces gens-là aient une clé, ils ont… l'homosexuel a besoin d'une clé parce qu'au 21ème siècle, l'homosexuel sera très très important dans l'évolution, l'homosexuel qui aura pris conscience, et c'est même chose pour les autres personnes, donc 84, je me prépare petit à petit, donc si un jour dans la presse vous voyez des annonces sur l'homosexualité par Bernard de Montréal, il ne faut pas vous surprendre, ça fera partie de ce nouveau mouvement que je veux commencer et instauré en Amérique, en Europe et au Canada, je veux absolument que tout le monde sache, comprenne qu'est-ce que c'est, une fois pour toutes, au-dessus de toutes les philosophies, de toutes les religions et au-dessus de toutes les théories, qu'est-ce que c'est l'homosexualité, et laissez-moi vous dire que je la comprends, je la connais très bien. Où situez-vous la morale par rapport à cette démarche ? La morale, par rapport à la démarche, comme dans le cas de ces traités que je vais faire sur l'homosexualité, pour moi la morale c'est une condition psychologique qui permet à l'être humain de bien se servir de son intelligence pour le bénéfice d'autrui, c'est ça de la morale. Donc un homme qui se servirait de son intelligence pour le bénéfice d'autrui est automatiquement moral. Donc je suis très moral quand j'enseigne ou j'explique ou je donne une instruction à une communauté homosexuelle mondiale qui est en très grand nombre, dans tous les paliers de la société, jusque dans les plus hautes sphères de la politique, afin de rassurer ces gens-là et de leur faire bien comprendre au niveau de leur esprit pourquoi ils sont homosexuels, d'où vient cette homosexualité, quels sont les rythmes ésotériques et les conditions occultes, même liées à l'Atlantide. Donc c'est très moral. Aussitôt qu'un homme explique à l'être humain, se sert de son intelligence pour donner du support à l'être humain, de la paix à l'être humain, de la compréhension à l'être humain, c'est un acte moral. Donc je suis un homme moral, même si je parle d'un sujet qui souvent est considéré amoral. Pourquoi parlez-vous encore de cassette plutôt que d'écrire un livre ? Parce que je vais écrire des livres, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des cassettes parce que ça va très vite, je peux parler, je peux faire… si j'écris c'est long, c'est très long, il faudrait que quelqu'un le fasse, je n'ai pas la mécanicité de la doigté, c'est très fatigant pour moi d'écrire, mais parler pour moi c'est très facile, donc si vous me mettez un micro, vous me demandez quelque chose, et je parle, et je parle, et je parle, et je parle, donc c'est facile, donc il y en a plus, il n'y a plus de mémoire, c'est moins une perte d'énergie, donc c'est plus intelligent. Richard Glennon- Dans la deuxième partie de l'espoir… Il y a un autre fait aussi, c'est que dans la cassette, les gens entendent ma parole, ils entendent, les gens la voient, il y a une vibration, tandis que dans le mot, l'ego va lire, et l'ego va interpréter, quand l'ego lit un livre, ce n'est pas quand il lit, parce que quand on écoute mes cassettes, on perd la mémoire temporairement, il y a une perte de mémoire, parce que quand je parle dans une cassette, je ne parle pas à l'intellect, donc l'ego ne peut pas suivre, c'est l'intelligence qui suit, je force l'ego à ne pas suivre dans une cassette, tandis que dans un livre, je n'ai pas de pouvoir à ce niveau-là, donc l'ego se fait son travail naturellement. Richard Glennon- Etant donné que le sujet est lancé, vous en avez trop peu ou trop dit sur le sujet, est-ce qu'on pourrait consacrer la deuxième heure de la soirée à parler sexualité, avec Bernard de Montréal ? Bernard de Montréal Ben oui, ben oui, oui. Et comme ce n'était pas prévu, mais pour m'aider aussi peut-être au cours de la pause, je demanderai aux gens qui auraient des questions très pertinentes, mais très courtes, de les écrire sur un papier et de les laisser en avant de la scène, je me ferai votre porte-parole pour la deuxième partie de la soirée, soyez très radical dans le type de questions que vous êtes prêts à voir. Pas l'eau de rose, s'il vous plaît. Alors il nous reste encore quand même 7 minutes. On se retrouve à 10 heures précisément.